hola bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur je sais que j'ai l'impression de dire ça à toutes les vidéos mais en vrai je fais des vidéos sur des sujets qui m'intéressent aujourd'hui c'est quand même une vidéo un peu plus personnelle parce qu'on va parler complexe je pense que c'est important d'en parler maintenant puisque c'est bientôt l'été même on peut dire que c'est le début de l'été il fait super chaud on est forcément tous un peu plus découverts et c'est sûrement à ce moment là de l'année où on a le plus honte de corps on se sent le moins à l'aise avec et je pense que du coup c'est important d'en parler maintenant j'ai un peu vous parler de mes complexes de comment je les vis des complexes que j'ai eu par le passé et bref on va discuter de ça j'espère que ça vous plaira donc je crois que le tout premier complexe que j'ai eu c'est celui qui m'a le plus longtemps complexé en réalité et qui me complexe encore un peu maintenant mais je dirais un peu moins qu'avant quand même c'est ma taille je sais parce que je suis très petite je fais 1m54 et demi voilà on arrondit je dis que je fais 1m55 et l'été je fais 1m54 et demi donc je suis très petite et je crois que c'est vraiment mon tout premier complexe parce que j'ai un souvenir de l'école primaire on était avec deux autres filles qui étaient beaucoup plus grandes que moi à cette époque là et on se mettait régulièrement je sais pas peut-être une fois par semaine mais peut-être plus souvent que ça dos à dos toutes pour voir laquelle entre nous était la plus petite la plus grande voilà donc déjà là il y avait une démarche un peu un peu étrange et déjà là j'étais pas très contente de ma taille et c'est toujours quelque chose qui m'a dérangé quand j'étais petite enfin quand j'ai fait ma poussée de croissance et tout ça on m'a dit parce que moi je suis petite vraiment depuis que je suis petite quoi vraiment je crois qu'en 6ème je faisais 1m32 voilà pour vous donner une idée à un moment donné du coup on m'a dit des estimations de la taille et tout que je ferais sûrement de près 1m60 je me disais bon c'est pas très grand mais ça passe et puis en fait je voyais au fur et à mesure du temps que je grandissais de moins en moins et on m'a dit bon tu feras sûrement 1m58 ma tante faisant 1m58 je me suis dit après c'est pas énorme mais ça peut passer mais déjà pas atteindre le 1m60 c'était difficile mais alors quand j'ai arrêté de grandir à 1m55 on peut dire que ça a été très 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 compliqué et le pire ça a été le jour où Esther m'a dépassée voilà ce qui est plus grande que moi et là ça a été horrible moi je me souviens à l'avoir poussée par terre à m'avoir été vraiment très 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 énervée de ça et j'ai trouvé ça super injuste alors qu'elle avait rien fait la pauvre mais moi j'ai juste aimé à révolter voilà donc ça je crois que ça a été vraiment mon plus gros complexe pendant longtemps encore ça m'a complexée même encore maintenant je suis pas totalement à l'aise je mets souvent des talons tout ça même si j'accepte un peu plus je fais un peu plus de blagues sur ça et tout mais c'est quand même encore un complexe moins qu'avant mais quand même un autre complexe que j'ai eu que pour le coup j'ai encore aussi c'est mon poids on va dire j'ai toujours été beaucoup plus rondouillette que mes serres et ça m'a toujours beaucoup complexée je me sentais pas du tout à l'aise dans mon corps et c'est encore un peu le cas aujourd'hui même si on ne s'arrête pas forcément mais c'est encore le cas je me sens pas forcément à l'aise avec mon corps en plus là ces derniers temps j'ai pris du poids et en vrai je sais que c'est pas très grave et tout mais j'avoue que c'est difficile par exemple d'acheter des vêtements des pantalons surtout à ma taille c'est compliqué voilà ça me met très mal à l'aise d'acheter une taille au dessus ça je sais que c'est un peu ridicule mais moi c'est super dur et du coup je finis souvent par avoir des pantalons qui sont trop petits qui me font des marques enfin tout ça parce que je me sens pas d'acheter des vêtements autre que ça et du coup j'achète très peu de vêtements en fait aussi et pourtant je sais que c'est bête parce que je suis plein de comptes d'ailleurs je vous les mettrais peut-être dans la description mais je suis plein de comptes un peu body positive tout ça genre par exemple le bad my better self the ginger chloe je crois que c'est son nom jj lust je sais plus exactement ce que c'est son nom je vous les mettrais en barre d'infos de façon et vous les afficherez peut-être aussi là donc voilà alors que du coup je sais très bien et j'en suis totalement consciente que c'est une démarche idiot ce que je fais mais j'ai du mal à faire autrement donc ça c'est vraiment et ça ça a toujours été un complexe moi maintenant j'ai pris une décision radicale c'est que je ne me pèse pas je vois juste l'évolution de mon corps vraiment juste avec mon corps dans le miroir quoi mais je me pèse pas parce que ça me rend ça me fait beaucoup de mal et je crois pas forcément que ce soit utile du coup je préfère faire ça je sais pas si c'est intelligent mais en tout cas j'essaye de faire attention à moi en fait et à ma santé mentale on va dire je sais pas exactement ce que j'ai eu d'autre ça c'est vraiment mes deux gros gros complexes après je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément aimé sur moi étonnamment en vrai mon visage ça va sauf une chose c'est j'ai eu beaucoup d'acné j'en ai encore j'ai encore des marques et tout ça mais ça ça a été compliqué ça pendant longtemps ça a été compliqué au moment de l'adolescence et tout ça a été vraiment très très rude pour moi j'avais énormément d'acné et ça me mettait super mal je me sentais ouais je me sens en fait genre le pire c'était de me dire que les gens autour de moi n'avaient pas d'acné pourquoi moi j'en avais qu'est ce que j'avais mal fait enfin ça a été ça ça a été rude j'ai très très mal vécu cette période là même encore maintenant j'aime pas ma peau parce que j'ai beaucoup d'irrégularité j'ai beaucoup de cicatrices j'ai encore des petits boutons et tout ça c'est un truc que j'aime pas trop mais c'est maintenant c'est un peu plus banal quoi voilà je sais pas ce que je réfléchis en même temps à mes autres complexes qu'est ce qui un jour a pu me complexer ça c'est quand même les trois trucs qui m'ont le plus complexée j'ai été un peu complexée enfin complexée je sais pas mais en tout cas j'ai eu du mal à un moment donné avec mes cheveux maintenant au contraire je les abdins et tout mais à un moment donné ça a été un peu compliqué parce que parce que bah en fait je l'ai coiffé ils étaient un peu bouclés ondulés ils ressemblaient un peu à rien enfin puis ils ont changé de forme parce que quand j'étais petite ils étaient super lisses et à un moment donné j'ai pas compris ils sont devenus bouclés et moi j'ai pas changé ma routine entre les deux quoi du coup bah j'étais pas du tout adaptée donc je crois que ça ça a aussi été un complexe à un moment donné ou en tout cas un truc que j'aimais pas quoi après pareil hein j'ai jamais trop aimé mes mains enfin surtout mes ongles je me ronge les ongles et ça aussi ça m'a complexée à un moment donné même quand tu sais tu vois les filles qui ont des super beaux ongles sur instagram qui se font faire les ongles et tout moi je suis là avec mes dix boudins mes trois bien sûr mes dix boudins ils ressemblent à rien mais voilà quoi donc ça ça m'a pas mal complexée alors ça c'est des petits trucs qui m'ont complexée à un moment donné mais qui maintenant bon ça va et qui ont pas été un complexe très durable genre la taille ou le poids ça a été des complexes enfin c'est des complexes qui durent depuis plus de dix ans quoi un autre truc à un moment donné qui m'a complexée maintenant beaucoup moins mais un autre truc qui m'a complexée c'est mes poils puisque ben je suis brune et j'ai des poils très très foncés et j'en ai beaucoup et ça c'est un truc qui m'a complexée pendant quelques temps parce que j'en avais vachement honte je me sentais pas du tout pas du tout à l'aise avec ça je trouvais pas ça normal mais parce qu'on nous avait aussi mis dans la tête que c'était pas normal moi à onze ans ma mère elle m'a dit bon ben allez on va aller chez l'esthétienne pour te rappeler moi depuis que je suis toute petite on me dit oh Elia quand t'es née t'avais des poils dans le dos oui ben oui j'ai un poil en haut du dos en bas du dos c'est pas bien grave enfin voilà mais ça a toujours été un sujet voilà quoi un petit truc de blague et tout et moi ça me faisait pas toujours rire et ça m'a vachement complexée ça à un moment donné voilà c'est dit mais d'ailleurs du coup petite référence aux poils et à ce que je dis sur ça à un moment donné dans ma vidéo sur pourquoi je suis feministe qui normalement est déjà sorti je crois qu'elle est sorti la semaine dernière bref je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse je vous parle un peu plus de pourquoi je trouve pas ça normal les poils mais du coup y'aura un petit lien avec celle-là c'est cool et ouais ça ça m'a vraiment ça ça a été dur ça à un moment donné je me sentais pas à l'aise avec ça genre mais parce que vraiment c'était un sujet de blague et ça me saoulait en fait le problème c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que finalement les blagues même si elles sont dans l'humour et tout ça ben ça crée souvent des complexes parce que un complexe ça vient jamais de nulle part un complexe ça vient souvent de la société de l'image qu'on doit avoir de quelqu'un tout ça et c'est pour ça qu'on complexe et ouais moi vraiment dans ma famille ça a toujours été un sujet ça bon maintenant moins mais ouais et ça ça m'a toujours un peu un peu dérangée et je pense qu'un dernier vrai complexe que j'ai eu et là pour le coup il est pas physique en fait du coup y'en a deux en fait en y réfléchissant le premier des deux c'est le fait que j'ai pas été en couple pendant très longtemps et ça j'utilise le mot complexe parce que vraiment c'est pareil c'était une image qu'on m'a donné de la société en me disant voilà t'es une femme, t'es une ado, tu dois avoir un copain tout ça et tout ça ça a été un complexe vraiment je vous l'apprend du coup je vous renvoie à ma vidéo où on parle célibat et couple parce que du coup j'en parle beaucoup plus en détail mais ça ça m'a vraiment complexée pendant longtemps je me suis sentie super mal par rapport à ça et j'utilise vraiment le mot complexe volontairement j'ai ressenti la même chose que je ressens avec ma taille exactement pareil et la dernière chose pour laquelle j'ai été complexée c'est un peu bizarre mais c'est mon caractère maintenant plus du tout au contraire je suis plutôt fière du caractère que j'ai mais je suis quelqu'un d'assez extraverti, d'assez sociable je dis vraiment au tout enfin j'ose parler, j'ose dire les choses je suis pas quelqu'un de discret je suis bavarde je suis chiante, je râle beaucoup je suis têtu et tout ça c'est des choses qu'on m'a dit c'est pas normal quand même tu devrais être ceci, tu devrais être cela tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais être plus discrète tu devrais m'en parler et tout ça du coup ça m'a vraiment à un moment donné, je me souviens m'a dit mais putain mais c'est pas normal et pourtant c'était mon caractère et c'est du mal de, enfin c'est dur de lutter contre son caractère quoi mais ça ça a été quelque chose maintenant au contraire je suis totalement fière de ce que je suis oui je parle fort et y'a pas de soucis j'ai aucune honte à ça mais même pas que par l'effort mais c'est tout un ensemble de choses qui faisaient qu'on considérait que c'était pas normal donc en fait je tiens aussi à rappeler qu'un complexe, alors oui c'est souvent physique mais pas que ça peut aussi être un complexe un peu moral et en vrai les gars les complexes faudrait qu'on arrive à les faire sauter franchement je vous dis on est ensemble, enfin moi aussi j'ai plein de complexes je vous l'ai dit, l'on est mais je crois qu'il faut qu'on arrête là c'est plus possible faut qu'on arrête de voir que que le mal sur nos corps et tout en vrai on est tous beaux, on est tous belles et enfin c'est notre corps et c'est notre esprit c'est notre caractère et on va pas en avoir honte enfin ça fait partie de nous quoi je crois que qu'on s'en libère vraiment mais moi je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire moi ça fait 10 ans que j'essaie de m'en libérer j'ai toujours pas fini mais c'est un long chemin et peut-être qu'un jour on arrivera au bout du chemin j'espère franchement je nous le souhaite bref voilà, je crois que j'ai un peu le tour je pense que cette vidéo elle sera pas très longue mais c'est pas grave, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire donc vraiment les gars petit rappel je sais que c'est l'été je sais que vous allez vous sentir pas forcément à l'aise dans votre corps et tout mais ne vous empêchez pas d'être en maillot de bain parce que vous avez honte dans votre corps ne vous empêchez pas de mettre des hauts courts parce que vous avez honte dans votre corps ne vous empêchez pas de tout ça vraiment stop on arrête on se libère c'est pas grave franchement en vrai y'a que vous qui faites attention vraiment je le sais y'a que nous qui faisons attention à ça et que moi avec mon coeur qui me dit putain je suis vraiment trop petite quand je vois des gens à côté de moi mais c'est pas grave et au pire même si quelqu'un se le dit bah écoutez c'est pas bien grave ça va pas changer le compte de notre vie bref j'espère que ça vous aura touché cette vidéo et que ça vous aura impacté et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que c'est vos complexes pourquoi ça vous fait complexer enfin c'est une histoire derrière ou un truc comme ça et puis les gars aussi essayez de pas faire complexer les gens autour de vous je sais que c'est souvent pas volontaire mais faites pas des remarques sur des choses que les gens savent moi je sais qu'à un moment donné je vous parlais de la clé tout à l'heure ma mère elle me disait oh t'as un bouton qui a poussé mais je le sais je me vois dans le miroir tous les matins et ça ne fait que amplifier le complexe donc je crois que je crois qu'il faut essayer de faire ça il faut essayer de se dire même si vous vous le remarquez et sur quelqu'un d'autre vous remarquez quelque chose et tout mais est-ce que vraiment la personne elle a besoin de savoir que vous l'avez remarqué je sais pas franchement je suis pas sûre bref je vais vous abandonner là j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo adios